Alors voici donc je sais pas si on t'a déjà fait tester ça ou pas. Jamais de l'avis. Tu te bases par rapport aux écrans en fait et tu restes parallèle vraiment à l'écran. Alors vas-y. Alors chez moi. Chez toi. Alors attends. La Corse. Faut pas hésiter à avancer, à faire un pas en arrière. Strasbourg. Voilà. Et quand est-ce que tu tournes alors dans quel cas tu tournes t'as envie de te tourner ou. Si t'as envie de te tourner par exemple parce que souvent on c'est vrai qu'on cache souvent la Bretagne. Ah bah bien sûr côté est ou côté ouest. Donc de temps en temps tu peux faire un petit détour et puis tu montres de ce côté. Et après l'avoir initié aux commentaires de cartes, Anaïs s'installe à Naël aux commandes du journal météo. Et la magie du spectacle c'est que c'est bleu. Ah ouais. C'est dingue hein. Aujourd'hui jeudi 14 mars. Alors voici tout de suite les prévisions météo. Donc du brouillard dans le nord et sinon c'est vrai que vous avez un temps plutôt ensoleillé partout en France. C'est vraiment des températures dignes d'un mois de mai. Tu n'as pas souri et surtout tu n'as pas regardé la caméra tout le temps. Il faut que tu regardes la caméra tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Les gens te regardent par ce biais là. Et le fait de chercher un peu. En fait je me regardais, je crois bien. Bien que ce soit sa première expérience télé, Anaëlle joue les difficiles. Mais l'animatrice a bien compris que la météo n'était pas son ambition première. Il faut vraiment que tu aimes. Si tu n'aimes pas, ça va se sentir très vite. La météo, non. Je ne crois pas que ce soit mon... C'est plus quoi toi ? Bah plus talk show sur des conseils, des conseils par exemple à donner aux gens, des émissions comme toute une histoire. Tu vois par exemple, parler de l'avis des gens, interviewer des gens, travailler mes sujets, savoir quelles questions va leur poser. Que moi je sois plus le relais en fait de conversation. Tu vois, donner la parole, la fermer, contrôler, poser les bonnes questions pour avoir les réponses souhaitées. Le chef d'orchestre. Voilà, chef d'orchestre. Ce serait plus ça mon truc. Prendre la parole au quotidien, c'est quelque chose, mais prendre la parole justement avec une caméra, c'est d'autant plus compliqué. Tout à fait. Tu vois un petit peu l'appréhension que tu as eue, quand tu te retrouves toute seule, tu es jugée par les 2-3 personnes déjà que tu as derrière la caméra. Imagine-toi avec 1000 personnes, 10 000 personnes en plus. Pas refroidie par la mise en garde de la Miss Météo, Anaëlle repart gonflée à bloc vers son... prochain rendez-vous. Pendant quelques minutes, elle va enfin prendre la place de l'animateur d'une célèbre émission de télévision. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci. Bon test. C'est juste un test pour le moment. Merci beaucoup. Faut y croire. Oui, oui, voilà. Je vous emmène sur le plateau. Ouh, bah dis donc, vous en avez des affiches. Oui, bah c'est tous les présentateurs en fait. D'accord. Peut-être qu'un jour, je serai sur ce mur. J'espère. Et donc voilà, le plateau est ici. D'accord. Hop. Je vous en paye. Merci. Waouh. Oui. C'est marrant, je le voyais pas du tout comme ça. Oh. Dis donc, il y en a partout, partout là, c'est encombré hein. C'est une Annaëlle sidérée de vivre son rêve que rejoint Nathaniel, un collaborateur artistique de la chaîne. Regarde ça, regarde. Bonjour. Bonjour. Nathaniel. Vous inquiétez pas, vous lisez comme si vous lisiez un livre. Plutôt doucement quand même. Oui, de toute façon, le prompteur va s'adapter à votre revoir. D'accord. À deux ? Ouais. Ah, ok. Il faut que tu comptes dans ta tête, un zéro. D'accord, ok. On va refaire. Quatre, trois, deux. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Alors, les témoins que vous allez rencontrer ont entre 20 et 40 ans. Pour une première, ce n'est pas si mal. Mais l'animation nécessite du talent et du travail, comme va le lui rappeler Nathaniel. Alors, comme t'as pu le voir, t'as fait, t'as trébuché un petit peu sur deux, trois mots. Le but, c'est vraiment de... Il faut que le téléspectateur sente que tu ne lis pas de texte. D'accord. Donc, c'est l'exercice le plus compliqué. C'est-à-dire, pour un animateur, quand il lit un prompteur, il faut vraiment qu'il ait l'air d'improviser, entre guillemets. Et aussi, il y a un truc qui est super important. Pour donner envie aux téléspectateurs de regarder l'émission, il faut sourire. Il faut toujours le grand smile, le grand sourire. On est dans une émission... Voilà. Sinon, les gens, si on a un petit peu la gueule, ils zappent. D'accord. Maintenant, ça me donne toujours envie. C'est quand même un vrai métier. C'est un vrai métier. C'est pas aussi simple que ça. On a l'air, justement, c'est là tout le talent des animateurs. Ouais. C'est vrai. C'est là tout le talent des animateurs. N'est pas Sophie Davant qui veut. Après cette journée pleine de découvertes et d'émotions, c'est une Annaëlle un peu plus lucide qui va repartir chez elle, à Nantes. On ne devient pas animatrice comme ça tout de suite du jour au lendemain. Il faut bosser. C'est beaucoup de boulot. Et je me dis que voilà, vaut mieux peut-être déjà commencer dans ma ville localement plutôt que d'arriver à Paris. Enfin, l'époque où les gens arrivent à Paris avec leurs valises et réussissent. Non, enfin, je pense que ça, c'est terminé. Et voilà, là, je me le suis bien mis en tête. Merci. Merci.